Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2023. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo quelles sont les tendances énergétiques de votre vie affective sur cette fin d'année. Et cette vidéo est destinée aux scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça fait donc beaucoup de monde garder un certain recul avec les messages de cette vidéo puisqu'il ne s'agit pas de votre guidance personnelle. Malgré tout, je peux tirer les cartes pour vous si vous le souhaitez, répondre à vos questions et obtenir une guidance dans un domaine en particulier. Pour cela, n'hésitez pas à aller sur le site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi cinq formules différentes, soit des guidances par mail à distance ou une guidance au téléphone en direct avec moi. Alors, j'ai deux petites choses à vous dire rapidement avant de commencer votre tirage. Tout d'abord, la chaîne va bientôt atteindre les 20 000 abonnés. Donc déjà un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés jusqu'à maintenant. Et comme vous le savez, j'aime bien fêter ça avec vous en organisant un petit concours. Donc, dès que ce palier sera atteint, sachez que je vais vous faire une vidéo explicative de comment participer à ce concours. Il y aura même une deuxième surprise, mais je ne vous en dis pas plus, suspense. Vous découvrirez ça le jour où la vidéo sera publiée. Donc d'ores et déjà, vous pouvez activer la cloche des notifications pour être prévenu de la publication de cette vidéo. Et puis dans quelques jours, je vous prépare aussi le grand tirage 2024. C'est une vidéo spéciale que je ne fais qu'une fois par an en fin d'année et qui va vous donner un aperçu mois par mois des énergies qui vont vous accompagner sur l'année 2024. Donc ça vous donnera vraiment un grand aperçu à l'avance. Et puis chaque mois, vous aurez en plus votre guidance mensuelle sur ma chaîne aussi qui viendra compléter. Donc voilà, ça fait beaucoup de travail pour moi, mais c'est toujours fait avec plaisir pour vous. Donc il n'y a aucun souci. Voilà, je crois que tout est dit. Maintenant, je vous propose de faire votre tirage, mais hors caméra pour gagner du temps et on se retrouve tout de suite pour la révélation. Voilà, je viens d'effectuer votre tirage en pleine conscience et maintenant, on va donc découvrir vos six cartes pour le mois de décembre sur la vie sentimentale. Vous avez le 9 de feu, l'arcane sans nom, qui est un arcane majeur, et la maison de Dieu, qui est également un arcane majeur. Vous avez ensuite avec l'oracle du soleil l'intuition, l'isolement et le compagnonnage. Bon, c'est des sensations et des énergies très fortes ici qui me traversent et qui vont vous accompagner en fait en décembre les scorpions. Alors, on va aller voir ça de plus près. Tout d'abord, vous avez le 9 de feu. C'est une carte qui montre une grande détermination à avancer et à compléter les objectifs avant la fin d'année 2023, donc sur votre vie amoureuse. D'ailleurs, que vous soyez célibataire ou en couple, ça marche dans tous les cas. Mais vous avez un objectif que vous souhaitez réellement réaliser. Sur l'illustration de la carte, on y voit donc une main qui tient une baguette magique. Cette baguette magique représente un outil. Ça veut dire que vous allez prendre les choses en main et trouver des moyens pour réaliser et atteindre vos objectifs. Par contre, le côté négatif, c'est que vous risquez un peu d'avoir des œillères, c'est-à-dire que vous êtes tellement déterminé à avancer avant que l'année se termine que vous pourriez passer à côté d'informations importantes ou peut-être aussi trébucher en chemin parce que vous allez beaucoup trop vite. Donc attention à cela, mais ça montre quand même une très grande détermination avec vraiment l'envie d'avancer, mais alors coûte que coûte. On vous conseille de canaliser votre énergie dans ce que vous souhaitez réaliser effectivement, mais aussi avoir au-delà des apparences et de faire preuve d'imagination. Donc ne soyez pas forcément fermés aux énergies extérieures ou aux conseils que des gens pourraient vous donner, par exemple, parce que j'ai l'impression que vous avez envie de faire cavalier seul par rapport à vos objectifs. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Mais ce qui est certain, c'est que vous ne souhaitez pas terminer l'année 2023 sans avoir achevé un objectif sentimental. Ensuite, vous avez l'arcane sans nom. Donc c'est une carte un peu mystérieuse. Dans le tarot traditionnel, c'est en fait la carte qui représente la mort. Alors c'est une carte de changement radical, de grand nettoyage, de prise de décision un petit peu rapide et radicale. Vous avez envie d'aller vers une transformation et vous avez conscience que pour y arriver, il va falloir que vous disiez au revoir à certaines personnes ou à certaines pensées limitantes, idées noires, idées négatives, etc. Vous avez peut-être aussi conscience que votre façon de faire n'est pas forcément la meilleure. Il va falloir un petit peu revoir ça. On est vraiment sur une énergie ici de changement qui arrive de manière rapide, mais à votre initiative, les scorpions. Donc encore une fois, ça rejoint la carte du neuf de feu, la carte précédente où on voyait bien qu'il y avait une grande détermination, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas très préparé. C'est comme si on vous donnait cette baguette magique, mais sans vous expliquer comment elle fonctionne, en fait, la carte du neuf de feu. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, avec cette baguette, tu peux faire ça, 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 et sans même comprendre comment elle fonctionne ou savoir comment elle fonctionne, vous vous lancez tout de suite dans la bataille. C'est un petit peu dommage, parce que ça veut dire que quelque part, vous ne serez qu'à 50% de vos réelles capacités. Vous avez l'outil, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. Vous comprenez un peu l'idée ? C'est vraiment le message d'ici. Et en plus, on a bien cette idée de vitesse et de changement trop radical qui arrive un peu trop rapidement aussi. Mais l'idée principale, c'est quand même de faire le ménage et donc de se libérer des choses qui sont toxiques ou négatives dans notre vie. C'est pour ça que c'est une carte qui est donc la mort, c'est-à-dire que vous allez laisser derrière vous ce qui n'a plus de raison de vous suivre en 2024. Ensuite, vous avez la carte de la maison de Dieu. Donc c'est également un arcane majeur. Et c'est une carte qui chamboule un peu tout. On nous parle de déconstruction et de reconstruction, de défis à relever, d'émergence, d'être propulsé quelque part. Donc là aussi, on nous dit qu'il y a une décision assez rapide à prendre, comme si vous étiez un peu dans l'urgence. D'ailleurs, sur cette carte, on voit un espèce de château qui est au proie aux flammes. Et par conséquent, il va falloir trouver une décision assez rapide pour savoir comment lutter contre ces flammes. Je pense qu'il y a l'idée aussi peut-être de perdre quelque chose dans une bataille, mais de reconstruire derrière. C'est un petit peu le message. On voit bien que les flammes ici ne s'attaquent qu'à une tour, mais laissent tout le reste du château. Pour moi, ça veut dire qu'effectivement, vous vous confrontez à quelque chose en décembre. Vous n'allez pas en sentir totalement indemne. Alors, je ne parle pas de blessure ici. Pas du tout. Mais c'est une symbolique pour dire que tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Vous risquez d'y laisser quelques plumes, si vous me permettez l'expression. Mais par contre, ça va vous permettre aussi de redonner vie à ce qui a été détruit. Et donc, on parle quand même d'une renaissance. Et c'est marrant parce que juste avant, vous avez eu la carte de la mort. Donc, il y a bien quelque chose qui va prendre fin avant la fin de l'année 2023 dans votre vie amoureuse. Mais vous allez pouvoir reconstruire dessus, sur les cendres de ce qui vient de disparaître, en construisant quelque chose de beaucoup plus solide. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous, les scorpions. Plus précisément, on vous dit de laisser une chance de reconstruire ce qui a été détruit. Le message de cette carte également, c'est donnez-vous une chance de reconstruire ce qui a été détruit. Il faut parfois détruire soi-même pour repartir sur des bases saines. Moi, ça me fait penser à une séparation d'un couple où effectivement, il faut donner peut-être une seconde chance. Voilà, il y a eu un incendie. Vous avez perdu peut-être des biens dans cet incendie. Mais il reste encore les bases. Les bases, elles sont solides. Elles sont toujours là. Il y a donc moyen de reconstruire quelque chose. Et si vous regardez bien cette carte-là, on a le château qui est construit sur des rochers. Et on voit par transparence un arbre doré qui est sous le château. Cet arbre, il symbolise le fait que même si le haut du château a été abîmé, eh bien l'arbre, lui, va continuer de pousser et de grandir. Parce que les racines, elles sont ancrées dans la terre et dans la roche. Donc ça veut dire que la racine de cette relation n'a pas été détruite. Donc les sentiments sont toujours là, je pense. Mais il se peut qu'effectivement, il y ait une dispute, qu'il y ait peut-être aussi, voilà, une sorte de mise en pause de la relation parce que, ben, quelque chose s'est passé, ça va pas vous plaire. Vous allez laisser des plumes comme je vous le disais. Mais tout n'est pas mort pour certains d'entre vous. Alors, il s'agit ici d'un conseil. Pour certains sorpions, c'est la mort dans le sens où c'est vous qui allez décider de mettre fin à une relation mais pour votre propre bien. Vous voyez bien qu'il y a une nuance. Et ici, c'est quelque chose que vous allez subir. Donc il n'est pas de votre volonté. Donc pour d'autres scorpions, tout le monde n'est pas concerné. Mais malgré ce que vous allez subir, ça n'a pas détruit les racines et les fondations de votre relation. Donc il y a quand même toujours de l'espoir. Voilà ce que je peux vous dire. Soit vous subissez et vous allez reconstruire derrière. Soit, eh bien, c'est vous qui allez mettre un terme parce que vous l'aurez choisi. On va passer maintenant aux cartes de l'oracle du soleil. Et on commence avec la carte de l'intuition. Alors l'intuition, c'est une carte qui met en avant les valeurs familiales. Pour vous, c'est extrêmement important au mois de décembre d'avoir l'avis des membres de votre famille ou de vos amis très proches concernant votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez vous confier à des proches et que leur avis sera très important pour vous. Mais on nous dit aussi que vous pourriez vous mettre à penser à l'éducation que vous avez reçu dans la petite enfance et au fait que ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Il y a une espèce de croissance comme ça au niveau de l'éducation qu'on reçoit et puis de l'adulte qu'on se construit soi-même, en fait. Les parents vous donnent la base de l'éducation et après c'est à vous de faire avec et de découvrir de nouvelles choses encore pour devenir l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et cette idée-là de transmettre des valeurs ne fait que conforter votre idée que un cocon familial c'est hyper important. Alors je pense ici aux couples qui ont des enfants et qui sont dans une période assez compliquée sur cette fin d'année 2023 parmi les scorpions. Je pense que vous avez envie de préserver vos enfants de cela malgré les difficultés que vous rencontrez peut-être avec votre conjoint ou votre partenaire. Pour les célibataires et bien je pense que là aussi vous allez peut-être vous confier sur votre situation, sur votre désir de rencontrer quelqu'un depuis longtemps à vos proches et ils vont peut-être être de bons conseils. Mais encore une fois, vous pourriez vous référer à votre expérience familiale personnelle pour trouver des réponses à vos questions. C'est une carte qui met aussi en avant la manière de communiquer et l'intuition. Donc là aussi vous êtes très connecté à ce que vous ressentez les scorpions. Ensuite on a la carte de l'isolement. Cette carte-là va indiquer un message un peu particulier, c'est-à-dire que là vous êtes arrivé à un moment donné dans votre vie où vous êtes totalement épuisé sur le plan sentimental. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi mais ça veut dire qu'il faut vous préserver les scorpions. Certains d'entre vous, vous avez vécu quelque chose de très difficile moralement, psychologiquement, qui vous a peut-être détruit. Sur cette carte d'ailleurs on y voit en haut un espèce de château en ruine avec des arbres, la végétation qui repousse et en bas on a une personne très épuisée qui est exténuée sur une chaise avec quelqu'un qui la soutient, qui lui tient la main. Donc d'une part ça veut dire que si vous êtes concerné par cette grosse fatigue, ce burn-out j'ai envie de dire, et bien vous avez du soutien parmi vos proches, vos amis, etc. Donc faut surtout pas hésiter à les solliciter. D'autre part il faut se préserver, chers amis scorpions, parce que là on vous dit que vous frôlez le burn-out si c'est pas déjà fait. Vous êtes vraiment au-delà des limites du supportable. Donc je sais pas ce que vous avez vécu mais en tout cas c'est quelque chose de très compliqué. Bien évidemment et je le souhaite, c'est pas à tous les scorpions que s'adresse ce message. Mais pour ceux qui sont concernés, c'est vraiment un message pour vous. Donc là il faut vous reposer, il faut vous entourer de gens bienveillants, ne pas hésiter à vous confier pour trouver des conseils. Et regardez avec l'image de cette ruine, on a quoi ? On a la végétation qui repousse. Ça veut dire qu'effectivement il y a quelque chose qui est en déperdition, qui est en fait en ruine littéralement, mais qu'on peut reconstruire quelque chose de beau par dessus. Et c'est exactement le message qu'on a eu tout à l'heure avec la carte de la maison Dieu. Donc ces deux cartes se font quand même vachement écho. On peut dire aussi que c'est une invitation à prendre soin de soi, au niveau émotionnel surtout, donc sur le mois de décembre des scorpions. Mais encore une fois cette carte va s'adresser aux personnes qui sont en train de vivre actuellement quelque chose de très compliqué au niveau sentimental. Donc si vous êtes heureux dans votre vie de couple ou heureux en tant que célibataire, ne prenez pas ce message pour vous. Et enfin on termine avec la carte du compagnonnage. Donc c'est une excellente carte sur le plan social et encore une fois ça met en relief l'importance des amis dans votre vie. Vous avez un gros deux personnes bras dessus bras dessous en haut et en bas vous avez une poignée de main. Ça veut dire qu'il y a possibilité aussi de trouver un accord entre deux personnes, peut-être par rapport à un problème sentimental comme on l'a vu précédemment. Ça veut dire que ça peut aussi se finir de manière apaisée les tensions que vous vivez au mois de décembre pour ceux qui sont concernés. un accord, une poignée de main c'est très fort symboliquement et en plus cette carte c'est la combinaison du signe de la balance et de la lune. Donc ça veut dire que sur le plan émotionnel on a un équilibre qui revient. Pour moi ça se termine vraiment avec une bonne nouvelle ici sur ce tirage parce que c'est vrai que c'est un tirage riche en énergie très puissante que ce soit dans le plaisir ou dans la souffrance on va dire psychologique. C'est vrai que c'est des je vous cache pas que c'est des émotions assez intenses mais on peut espérer quand même quelque chose qui termine bien avant la fin de l'année 2023 donc sur fin décembre. Sentimentalement ça peut parler également de quelqu'un qui pourrait s'engager dans une relation donc là je m'adresse plutôt aux célibataires mais plutôt pour des raisons de sécurité émotionnelle qui aura pas forcément de réels sentiments en tout cas au début. Donc que ce soit vous ou l'autre personne il se peut que vous démarriez une relation amoureuse du coup peut-être pour se dire au moins je finis pas l'année seule et ça va vous rassurer mais ça sera plus vraiment pour cette idée de sécurité en fait plutôt que d'être complètement amoureux de la personne et de vouloir absolument finir votre vie avec. Vous voyez ce que je veux dire vous avez peut-être la tentation de vous lancer dans un flirt mais vraiment histoire de dire bah voilà au moins je termine l'année 2023 avec une relation de couple qui est ce qui est qui peut aussi se développer dans le temps peut-être que c'est quelque chose qui va se construire et durer sur 2024 on ne sait pas mais j'ai l'impression qu'encore une fois dans l'urgence vous prenez des décisions qui sont pas forcément hyper réfléchies non plus donc attention quand même à ça. Donc pour résumer votre vie sentimentale sera un petit peu agitée sur le mois de décembre je vous cache pas l'escorpion mais en revanche les amis sont réellement là et il y a plein de bons moments à passer avec eux ils peuvent être là pour du soutien mais aussi pour se changer les idées le compagnonnage c'est une carte très forte pour tout ce qui est amitié et encore une fois il y a la possibilité aussi de construire quelque chose sur quelque chose qui a été détruit mais qui n'a pas été détruit totalement donc ça veut dire qu'il y a quand même toujours une source d'espoir malgré ce que vous vivez au mois de décembre l'escorpion et encore une fois je le répète c'est soit vous allez subir quelque chose mais qui ne sera pas complètement détruit donc il y a de l'espoir soit c'est vous qui allez décider de mettre un terme à une relation de dire au revoir à quelqu'un ou de prendre vos distances avec les choses que vous estimez négatives dans votre vie donc quoi qu'il arrive il y a quand même du positif à en tirer voilà chers amis j'espère que ce tirage vous a parlé n'hésitez pas à le commenter et le liker puisque c'est ça qui fait vivre une chaîne youtube et ça permet aussi de soutenir mon travail donc moi je vous remercie n'oubliez pas que dans quelques jours vous retrouvez votre grand tirage 2024 donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et puis je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos ciao si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez moi sur tik tok pour du contenu exclusif je suis aussi sur instagram et j'ai une boutique en ligne sur et si et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à à vous abonner à bientôt